L'ancien dirigeant de l'entreprise Spanguero lié au scandale de la viande de cheval a été écroué hier suite à sa mise en examen vendredi 13 septembre pour escroquerie en bande organisée. Tremperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme et de l'animal ou encore faux et usage de faux. Depuis juillet dernier, rebaptisée la Loraguez, l'entreprise de Castel Nodary a du mal à repartir. Le nouveau patron, Laurent Spanguero donc, et ses deux associés se sont engagés à reprendre 90 emplois sur les 360 existants auparavant.